Yo les nouilles, nouvelle vidéo, nouveau concept, rebuild, le principe est simple, on prend un deck qui est au pire très mauvais, au mieux plutôt correct, et on en fait le meilleur deck possible par rapport à la méta, et pour ce premier épisode j'ai pris Bêtes Sacrées. La vidéo va se découper en 3 parties, la première ce sont toutes les sorties des cartes intéressantes, voir les résultats du deck s'il y en a eu, ensuite la decklist, et enfin les replays. Pour les sorties, évidemment on a l'Ombre de l'Infini, avec les 3 Bêtes Sacrées qui sont sortis début 2006, d'ailleurs c'est la même série où on voit Renette, j'en parle dans l'histoire compétitive sur Frog, la dernière que j'ai fait, et on a aussi Demise, la rituelle qui donnera le deck Demise OTK, qui est d'ailleurs l'un des seuls decks rituels méta de l'histoire, peut-être faire un deck rituel pour la prochaine HT, je vais voir. Bon en tout cas après on a Ancienne Prophétie en 2009, on a Armé Thiel qui arrive, on a le droit ensuite à des rééditions dans des tinbox, et dans la Légendaï Collection 2, évidemment, voilà, très belle, Dual Academy Girls, avec les 3 Bêtes Sacrées, sorti le 20 octobre 2011, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était ma série favorite de toute façon. Ensuite il faut avancer à 2017, avec la saga des duelistes, où on a Paradis Perdu et l'Obscur à Ancateur de Bêtes, c'est cool, mais c'est clairement pas suffisant pour faire un deck qui tourne, et enfin on a le deck de structure qui est arrivé au Japon l'an passé, et qui est arrivé chez nous en été 2020, et qui la donne énormément de support, assez pour faire un deck consistant. J'aurais aimé vous parler de ces résultats en tournoi, mais bon, vous en doutez, y'a rien. Par contre, n'oubliez pas, dans Phantom Rage, en novembre, on a une nouvelle carte Armé Thiel qui arrive, et qui est d'ailleurs une carte dont l'effet, et même dont l'artwork, fait référence au duel entre Youbel, qui avait le corps de Jessie, qui jouait Bêtes Sacrées, et Adrien, qui jouait Exodia dans la saison 3 de GX. Et si vous avez pas vu la saison 3 de GX, foncez, elle est énorme. Allez, on y va pour la deuxième partie de la vidéo sur la decklist. Juste avant, je me devais de remercier deux personnes. D'une part, Bloodsy, qui m'a beaucoup aidé pour le deckbuilding, pour le choix des cartes, les combos, les replays, donc merci à toi, tu gères à fond. Et aussi à Gigi Vralé GX, qui a fait du coup le layout, mais surtout qui a fait la miniature avec le logo Rebuild, et qui du coup sera dispo pour tous les prochains épisodes. Donc merci à vous deux, vous pouvez retrouver le lien de leur chaîne dans la description. Pour Gigi, il fait des vidéos de review, principalement, donc à la fois Pokémon et à la fois Yu-Gi-Oh! par rapport à Seven. Bloodsy, avec un ami, n'a pas encore repris justement la chaîne, mais il reprend dans les prochaines semaines et va faire justement des decklists, tout ça, tout ça. Donc voilà, si vous aimez Yu-Gi-Oh! ces deux chaînes-là vous intéresseront aussi comme la mienne. Donc n'hésitez pas, et encore merci à vous deux. Bon, on y va pour cette decklist. Je vais pas vous lire évidemment les effets un par un, par contre vous voyez, à chaque fois que je serai sur le curseur, vous aurez l'effet de la carte en français, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si besoin. Moi je vais surtout résumer les effets par rapport à ce qui est le plus important à retenir, et qu'on pourra voir derrière en replay. Donc on va commencer avec évidemment nos deux bêtes sacrées, Amon et Raviel. On joue deux bêtes sacrées de chaque, on joue pas Eurya parce que c'est pas très intéressant, elle a zéro attaque, zéro défense, alors que Raviel et Amon, bim, 4000 attaques, 4000 de défense directes. Ils ont en plus des effets intéressants, vous avez Amon qui quand il est en défense, oblige l'adversaire à le taper lui, et du coup si vous avez deux Amon, ça fait une loque, il peut pas taper ni l'un ni l'autre, donc c'est fini, il peut pas attaquer du tout. Raviel invoque un jeton de 1000 attaques, 1000 défenses, à chaque fois que l'adversaire invoque normalement. Donc le jeton il pourrait être utilisé soit par l'effet de Raviel qu'on va voir, soit pour un lien. L'autre effet de Raviel c'est de sacrifier un monstre, donc soit le jeton, soit un autre monstre, et il va gagner l'attaque du monstre sacrifié jusqu'à la fin du tour. Vous sacrifiez Amon par exemple, il passe à 8000, et vous verrez que ça peut être très utile, surtout avec la prochaine carte. Frappe chatoyante c'est un monstre excellent, qui permet de faire des OTK dans un deck qui vous le voyez, peut être vachement considéré plutôt comme contrôle avec les pièges qu'on va voir. Donc lui son intérêt c'est que dans la main, en effet rapide, donc même en battle phase, vous pouvez le défausser, cibler un de vos Raviel, et jusqu'à la fin du tour, il pourra taper tous les monstres de l'adversaire, et son attaque sera doublée. Et c'est pas son attaque d'origine, mais son attaque actuelle. Ça veut dire que si de base vous faites effet de Raviel, sacrifiez Amon, il passe à 8000, et avec Frappe chatoyante, il passe à 16000, il peut taper tous les monstres. Bref, c'est vraiment monstrueux pour OTK l'adversaire, et clairement le surprendre. N'oubliez pas aussi qu'en sacrifiant un monstre, on peut le récupérer de la main, du cimetière, et donc si vous l'avez envoyé préalablement avec sacrifice inutile, paf, il sera directement dans votre main. Et si vous avez Raviel, c'est parti pour l'OTK. Un Exodius, ou Exodios comme j'aime l'appeler, évidemment j'ai parlé d'Adrien tout à l'heure avec la saison 3 de GX, vous connaissez ceux qui ont vu la saison 3, Lui, il s'invoque spécialement de la main, en remélangeant tous vos monstres dans le cimetière, dans le deck, donc ça peut permettre à vos monstres d'être recyclés, mais surtout c'est un niveau 10, et qui du coup vous aidera à faire des rangs 10, qu'on va voir juste après dans l'extra deck. 3, l'Obscur invocateur de bêtes, il permet en se sacrifiant sur le terrain, d'invoquer une bête sacrée depuis votre deck ou votre main, mais vous ne pourrez pas taper ce tour là, et en plus dans le cimetière, il se bannit pour aller tutoriser une bête sacrée. A l'époque, c'était vraiment pas ouf, parce qu'il fallait de quoi l'invoquer, il est niveau 5, Déjà, 3 bêtes attirant des ténèbres, donc lui, son avantage, c'est qu'il vous apporte une deuxième invocation normale pour un démon de 0 attaque, donc voilà, derrière, après l'avoir invoqué, vous invoquez votre Obscur, et paf, une bête sacrée directe. En plus, ça c'est un très bon starter, c'est que quand il est invoqué normalement, il permet d'aller chercher Uria, Amon, Raviel, ou toute carte qui va lister des bêtes sacrées, et en gros, ça vous donne accès à toutes les magies pièges et monstres bêtes sacrées du deck. Et ensuite, bête invocatrice du chaos, qui peut se sacrifier sur le terrain pour invoquer une bête sacrée de la main, et qui donc rend l'effet de l'Obscur de tutoriser enfin utile, et en plus, dans le cimetière, elle peut se bannir pour aller tutoriser Paradis perdu, et on va voir que c'est une carte très intéressante pour le deck. Ça nous fait donc 15 monstres, maintenant on passe aux magies, avec la meilleure magie du deck, Ouverture des Portes des Esprits, qui fait évidemment référence à la fin de la saison 1 de GX, et tout comme bête attirante, c'est votre meilleur starter. Quand elle est activée, elle va chercher Uria, Amon, Raviel, ou toute carte qui va aller lister, donc comme bête attirante, elle donne accès à toutes les cartes bêtes sacrées du deck. Ensuite, elle permet aussi, quand vous avez un niveau 10, de récupérer une magie continue de votre cimetière, donc elle se recycle entre elles, ou bien elle permet de recycler le céruléen s'il est au cimetière. Et enfin, en défaussant une carte, vous pouvez réinvoquer spécialement un démon, avec 0 attaque et 0 défense, et ça va avoir un intérêt avec surtout la bête invocatrice du KO, qui permettra de faire un combo avec 2 bêtes sacrées, et on va le voir dans les replays. 2 Paradis perdues, tutorisables, donc pas la peine à en jouer 3. Très intéressante, d'une part, tant que vous avez au moins une bête sacrée, vous pouvez piocher une fois par tour 2 cartes, donc ça vous donne du card advantage, et en plus, les bêtes sacrées que vous avez sur le terrain ne peuvent ni être ciblées par des effets, ni destructibles par des effets de cartes, et ça mine de rien, quand vous avez des gros tanks à 4000, et qui en plus ont une protection comme ça, c'est vraiment très très utile, et vous le verrez, pareil dans les replays, ça aura son importance. 1 Feu Céleste Céruléen, un seul suffit pour la decklist, lui son intérêt c'est que quand vous avez Amon en attaque, il permet de le passer en défense, et d'annuler une magie piège, sachant que c'est un effet qu'on pourra appeler de passif, et du coup, il peut même annuler des cartes comme Super Polly, et ça c'est vraiment très très fort. 3 TTT qui dans Bêtes Sacrées, est à la fois bon en Going First comme en Going Second, en Going First, vous allez vous prendre une Entrape, vous allez pouvoir tirer 2 cartes, sachant que j'insiste bien, le deck, à partir du moment où vous avez une main à minima correct, il ne meurt pas sur une Entrape, vous avez beaucoup de cartes différentes que vous pouvez jouer, et même en vous prenant une H ou un Gamma, vous pouvez encore jouer derrière. Et en plus avec TTT, ça vous apporte 2 cartes, pour aller chercher par exemple vos pièges, ou tout ce qu'il vous faut, derrière en Going Second, vous allez pouvoir, quand il va y avoir une de ses cartes d'annulation, gérer un de ses monstres, et l'utiliser comme lien par exemple, ou alors gérer une carte dans sa main, et ça aussi ça va être intéressant. Si vous n'avez pas le budget, je vous conseille de jouer à la place H, en main deck, x3, ou alors de jouer 3 Gamma, et de retirer un pot des désirs pour jouer Driver. Justement, 3 pot des désirs, on pioche 2, ça nous fait du drop power, c'est coûteux, il faut bannir 10 cartes, mais on est dans un deck qui joue la plupart de ses cartes en x3 ou en x2, donc c'est assez peu risqué, et derrière, en plus voilà de faire du drop power, si c'est annulé, au moins on a proc une end trap adverse, on peut faire TTT si on l'a, et on peut jouer aussi nos cartes de manière plus sereine, s'il n'a plus de end trap derrière en main. Un one for one pour invoquer la bête invocatrice du chaos, un sacrifice inutile pour envoyer ce que vous avez besoin, donc ça peut être à la fois la frappe chatoyante que j'ai donné en exemple tout à l'heure, ou bien tout monstre que vous avez besoin, et un gobelin parvenu pour jouer à 39. Côté piège, on va passer avec le réveil des bêtes sacrées, c'est une excellente carte. Déjà, c'est une piège continue, et tout comme les portes des esprits, elle permet quand vous avez un niveau 10 de recycler vos pièges continues, donc à la fois elle-même, et à la fois répression, qui est vraiment utile, et qui du coup vous permet sur le grind game, oui oui je parle bien de grind game sur bêtes sacrées, de garder vos ressources, et surtout elle a un autre effet qui est excellent. Pour chaque bête sacrée de nombre différent, elle gagne un effet. Le premier, c'est que quand vous avez une bête sacrée, à chaque fois que l'adversaire va invoquer des monstres, vous gagnez des life points égaux à l'attaque des monstres, donc vous allez pouvoir vite monter en attaque, et vous verrez que ça va être utile avec une Xyz, et à partir du moment où vous en avez deux, et vous allez voir que ça va être souvent le cas, vous allez carrément annuler tous les effets de monstres activés, et donc ça vous fait un skill drain, c'est juste monstrueux. Trois Infinity Permanence, qui est clairement la meilleure piège actuellement du jeu, qui peut se jouer carrément de votre main en going second, pour annuler un effet de monstres adverse, et du coup le contrer. Évidemment c'est une carte qui peut coûter un peu cher, donc à ce compte là, vous pouvez jouer à la place H, ou des grêles interdits, c'est pas aussi bon, mais au moins en termes de budget, ça fera le taf. Derrière on va jouer aussi trois Crackdowns, qui permet de piquer un monstre adverse, donc du coup Pélar sous le pied, au moins il va faire son combo, et en plus elle est recyclable avec le réveil, et enfin on a Absorption de compétences, par rapport à réveil, elle va aussi annuler les effets de vos monstres, donc ça peut paraître embêtant, mais ça va toujours être plus embêtant pour l'adversaire que pour vous, parce que vous vos monstres, bah en fait vous casez Raviel et Amon, vous avez deux tanks à 4000, si l'adversaire n'a pas d'effet de monstres, pour les passer bon courage, c'est un peu comme dans le trou Draco, quand on jouait trois Eruptes et un skill drain, le skill drain bloquait les effets de vos trous Draco, mais en fait ça embêtait plus l'adversaire que vous, et là c'est pareil, c'est le même raisonnement. Côté extra deck, on va jouer une toolbox Rondis, avec donc déjà Gustav Max, ainsi que Palais Céleste, qui permet de vite caser votre super QR AC, qui permet de monter à 6000, qui permet de taper plusieurs fois les monstres adverses, et carrément OTK, donc ça peut facilement se faire avec Exodius, et aussi notre numéro 35, Tarantule Vorace, qui est très forte avec le réveil, elle gagne en attaque, la différence entre vos LP et ceux de l'adversaire, donc avec réveil, elle peut vite monter à 8000-10000, elle a un effet de burn, elle permet de raser tous les monstres adverses qu'on attaque inférieure à elle, et derrière de taper, bref, ça peut être aussi une carte très intéressante pour OTK. Côté liens, on va jouer trois liens 1, qui sont facilement invocables avec vos monstres qui sont ici, donc le lien Kuribu, pour passer un monstre adverse à zéro, Almirage pour protéger un de vos monstres, et Anima pour Carotte un monstre adverse, s'il a été mal positionné au niveau de sa flèche. Ensuite, Mascherina, qui permet de faire des liens durant le tour adverse, et on verra que ça va son intérêt avec justement le jeton Raviel, ou bien un jeton que l'adversaire nous donne, ça va arriver aussi. Un Underclock, qui évidemment permettra, avec une de vos bêtes sacrées, de réduire l'attaque d'un monstre adverse de 4000, donc zéro quoi. Un Testin Trulucan, qui permet de faire perse-défense, et on verra si l'adversaire se met en défense, avec Raviel, avec éventuellement la frappe chatoyante, vous pouvez vite punir l'adversaire qui s'est mis en mode défense. Les trois Nightmares, donc Cerber, Phoenix et Unicorn, qui permettent de gérer des cartes, donc un monstre invoqué spécialement, une magie, une carte renvoyée dans le deck, et qui évidemment, avec Mascherina, peuvent se faire durant le tour adverse, et ça, ça va être intéressant. On va jouer aussi Topologique, qui permet de gérer les magies pièges adverses, et en plus de Burn, et enfin Access Code, qui peut monter à 5003, qui peut péter plein de cartes, et d'ailleurs taper, et faire gagner une game. Si vous n'avez pas le budget, pareil, n'hésitez pas à jouer Avramax, c'est pas mal, ou aussi Epé Borel, mais si vous pouvez jouer Access Codeur, c'est vraiment parfait. Côté Side, contre les decks combo, on va jouer 3 Nibiru, qui est essentiel, 3 H, parce qu'on joue répression en Going First, parce que là, c'est vraiment un deck Going First, mais en Going Second, c'est mieux de les decide, et de jouer à la place H. 3 Cyclones Cosmique, pour gérer les magies pièges adverses, ça peut être à la fois des magies pièges, qu'on les a fait dans le cimetière, comme les magies pièges El Lich, ou même des magies pièges embêtantes, comme Mystic Mine, et aussi 3 à force égale, qui permet de remonter carrément un board, quand vous êtes en Going Second, et que l'adversaire a fait un gros terrain, soit vous allez proc, un effet d'annulation, et derrière vous avez peut-être un peu plus de chances de jouer, ou alors carrément de raser le terrain adverse, et de remonter la partie. Et enfin, on va jouer 3 cartes un peu pour le fun, Armé Thiel, on a besoin évidemment d'un Uria, et de la magie pour l'invoquer, Destruction et les Dimensions de Fusion, je dis fun, mais en vrai, sous-estimez vraiment pas Armé Thiel, parce que déjà de base, il est à 10 000 durant votre tour, et il est indestructible au combat, avec Parasie Perdue, il va être indestructible par des effets, et inciblable, et c'est pas fini, parce que la magie permet de ne recevoir aucun dommage de combat, des attaques impliquant le monstre invoqué spécialement par cet effet. Donc, même si durant votre tour, vous n'avez pas réussi à battre l'adversaire, il passe à 0 durant le tour adverse, vous prenez rien. Bref, c'est vraiment un gros tank, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Troisième partie de la vidéo, sur les replays que Bloody et moi avons fait, là, on commence avec Unchained, et je serai votre commentateur, j'espère que ça va être épique. On commence avec le pot des désirs, qui se fait directement proc par H, on n'a pas TTT, mais c'est pas grave, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le combo que je vous avais viteuf parlé, par rapport au fait qu'on peut avoir deux bêtes sacrées, là, ça va arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour ce combo, il nous faut la bête invocatrice du chaos, et soit Attirante, soit la porte des esprits, chacun allant chercher l'autre, et là, c'est parti. On a Attirante, qui va chercher du coup vos portes, porte pour l'obscur, l'obscur invoqué du coup grâce à lui, paf, il va nous sortir la première bête sacrée, Amon, derrière, on va aller tutoriser Raviel, avec les portes, on défausse, et on ramène l'invocatrice du chaos, qui se paie du coup Raviel, c'est parfait, il a fait H, on retire deux cartes, et là, on est bien, on a deux pièges, on a à la fois Infini Éphémère, et surtout le Réveil, qui va du coup lock l'adversaire, enfin le lock, lui bloquer les effets en tout cas, et c'est bien parti pour nous. De son côté, il tire Evenly, il faut s'en méfait quand même, on part sur Guide, on lui bloque l'effet directement, on a un jeton, et on va voir que ce jeton, va nous coûter un peu préjudice, parce que c'est un effet obligatoire, et qu'il nous fait Evenly, et on peut pas bannir un jeton, donc on est obligé de bannir toutes nos cartes, et à ce moment là, Bloodsy m'a dit, j'abandonne pas, je fais l'obscur, je fais Raviel, et jusqu'au bout, je joue comme un homme, comme il a pu me dire, il reste plus que trois cartes, dans le deck, c'est pas grave, on y va à fond, de son côté de toute manière, il a pas grand chose, il va juste pouvoir, voilà, invoquer normalement, et voilà, directement terminer son tour, on pioche, et on pioche la carte qu'il nous fallait, la fraiche à toyante pour faire OTK, il va voir péter notre réveil, mais on s'en fout totalement, 4 d'infliger, et GG Wildplayed, nouveau replay fait par Bloody, alors là on tombe contre un Guru Numéron, qui est à la fois bon pour temporiser, et à la fois bon pour OTK, de notre côté, on a que de quoi faire Raviel, on peut quand même tirer deux cartes, mais on fera pas mieux au niveau monstre, on a quand même quatre pièges, dont le réveil, on a infini, on a répression, donc il va falloir tenir face à lui, c'est un peu une sorte de garde des ressources, évidemment, on le laisse pas tutoriser avec Guru, parce que là, pour gagner la garde des ressources, c'est compliqué, il a quand même deux pièges qui vont nous embêter, déjà, il ne peut y en avoir qu'un, qui va bloquer notre 1 pour 1, parce qu'on a que des démons, donc forcément il nous bloque, derrière, on va pas pouvoir tutoriser, parce qu'il va devoir utiliser ses ressources, et nous gâcher notre répression, sauf que de son côté, il a pris 4000, et de l'autre côté, on a notre piège, qui comme on compte au niveau 10, permet de récupérer les répression, et là, en termes de garde des ressources, on est pas mal, on va quand même lui bloquer son Guru, et derrière, il va arrêter direct, il se dit c'est bon, c'est pas pour moi. Allez, nouveau match, face à un Invoke Dogma, piqueille, je déconne pas, mais moi, quand j'ai affronté ce machin, j'ai fait, quoi, vous allez le voir, donc je me prends H, mais ça ne nous empêche pas de jouer, parce qu'on a l'obscur en main, on va quand même pouvoir caser Amon, on va essayer de tenter, voilà, de piocher avec nos 2 cartes de pioche, on va juste avoir de quoi, poser une carte piège, c'est pas énorme, c'est un peu dommage, mais bon, le but c'est de temporiser un tour, on a répression, de son côté, il va se débarrasser de Paradis Perdus, derrière Alicester, j'essaye de le retenir un peu, je fais répression, ça n'empêche pas d'aller tutoriser Invocation, mais au moins, il ne pourra pas faire sa fusion tout de suite, il va devoir au moins passer en battle, et du coup, pour se débarrasser d'Alicester, c'est ce qu'il va faire avec Maximus, voilà, il se débarrasse en plus d'Amon, bon, il va aller chercher Schism, en main de phase 2, avec Abkalon, je le dis, bon, il va nous caser, évidemment, Winda, mais Winda, contre Bête Sacrée, vous allez le voir, c'est pas si embêtant, parce qu'on peut se permettre de faire qu'une seule Invocation Spé, autant que l'Invocation Spé, bon, c'est une Bête Sacrée à 4000 de patates, donc, ça va l'Invocation Spé, c'est plutôt cool, on va aller chercher le Paradis Perdus, là, on ne pourra pas piocher, par contre, avec Paradis Perdus, mais au moins, on a la protection, je me dis, autant ne pas taper Winda, et lui laisser, ça va plus s'embêter que moi, du coup, il va être obligé, voilà, de faire une lien, à ce moment-là, il invoque guide, et no joke, j'étais avec Bloody, à ce moment-là, au moment où je faisais le match, et je lui dis, le mec qui joue guide, il va nous invoquer quoi, il va nous invoquer Sangan, comme en 2012, dans Windup ou dans Dino Rabbit, euh, oui, oui, Sangan, Sangan en 2020, en fait, la raison, c'est de tutoriser derrière Alicester, par contre, ça empêche Alicester de faire ses effets, y compris celui de booster une fusion, en se défaussant de la main, donc, oui, il joue du PK, voilà, voilà, il nous fait bardiche, il va nous sortir une construct, il va nous faire, hop, Mechaba, il va récupérer un de ses Alicester, il passe en battle, et là, important à comprendre, comme je l'ai dit, il peut pas faire l'effet de ses Alicester, qui aurait pu se défausser, et booster une de ses fusions, donc Mechaba, ou Construct, du coup, à 4008, ou, euh, 4005, et passer mon Raviel, il peut pas le faire à cause de Sangan, donc, là, il a pas de out, parce que j'ai Paradis perdu, bon, malheureusement pour lui, il lit pas les cartes, et du coup, bah, il tape avec Construct, et bah, Paradis perdu, bah, dis non, en fait, tu me pètes pas, avec les faits Construct, donc là, mon Raviel a survécu, et là, mon objectif est simple, j'ai deux Alicester à gérer, parce que Alicester, il faut absolument que j'en gère au moins un des deux, pour éviter qu'il me passe dessus avec Mechaba, donc c'est ce que je fais, je proc son effet, voilà, tac, en plus j'ai TTT derrière, donc je vais pouvoir, et en plus je tire, Frave Chatoyante, je me débarque de sa dernière carte, je passe en battle, Frave Chatoyante, et, j'ai well played. Allez, nouveau match, cette fois face à Dragon League, j'en ai affronté trois, et les trois, j'ai gagné à peu près de la même manière, grâce au Réveil, pourtant, au début, vous le voyez, on n'a pas une main fameuse, on a beaucoup de pièges, mais bon, on a quasiment rien de niveau monstre, et on va quand même rester assez débrouillé, on arrive déjà à avoir une bête sacrée sur le terrain, hop, on va aller chercher Paradis perdu, histoire de tirer quelques cartes intéressantes, et il nous faut soit les portes, soit Attirante, et c'est le cas, donc avec Attirante, on va aller chercher l'Obscur, l'Obscur, on va invoquer Raviel, et c'est bon, on a nos deux bêtes sacrées, on a Réveil, et là, évidemment, dès son tour, on va le punir, vous n'êtes pas obligé d'activer directement comme je l'ai fait, des fois, vous pouvez juste attendre son invocation normale, vous ne gagnerez pas les points de vie, mais au moins, ça peut l'embêter un peu, ça peut le surprendre, bon, en tout cas, dans tous les cas, là, c'est fini pour lui, il a beau invoquer à mort, on va juste gagner plein de points de vie, il n'aura aucun effet possible, il n'a rien pour péter ma piège, et là, ça va être vite la punition pour lui, simplement, il va nous faire gagner plein de points de vie, et voilà, derrière, il va juste concéder, et GG well played. Bon, je vais quand même vous montrer un exemple de main infâme, j'ai trois bêtes sacrées, c'est juste un joueur, donc je le laisse jouer, il joue un invoct, alors avec un peu de shadow, j'ai l'impression, il va nous mettre à Hexter, l'objectif, ça va être de sortir Mechaba, du coup, ça va être faire une negate, en plus, il a infinite, il va nous avoir deux negates, alors que nous, au max, on aura une carte jouable, qu'on va tirer, donc déjà, ça sent mauvais, et puis bon, vu ce qu'on va tirer, voilà, donc là, c'est GG à lui, j'avais absolument rien, ça arrive relativement rarement, quand même, mais c'est pour vous montrer, qu'il y a des fois, où bon, quand Edo Pro vous donne trois bêtes sacrées en main, c'est compliqué. Allez, dernier duel, face à Metal Foz, il y a d'autres duels, qu'on a fait avec Bloodsy, et on a aussi, du coup, la décrisse, qui seront disponibles en description, pour les télécharger sur Edo Pro, donc n'hésitez pas, de l'autre côté, on a une main excellente, on a la part des esprits, on a l'invocatrice du chaos, donc on a de quoi déjà, quasi deux bêtes sacrées, on a la piège, et on a Ceruléen, qui peut annuler une magie piège en passif, et donc, annuler une super poli, avec Amon en attaque, et donc là, on est bien, on va pouvoir piocher pas mal de cartes, et il va vite se retrouver bloqué, vous allez le voir, évidemment, la première super poli, elle va être automatiquement annulée par Ceruléen, mais vous allez voir que même la deuxième super poli, il ne va pas l'aider, donc on va le voir tout de suite, tac, ça nous invoque un jeton, première super poli, elle passe pas, et derrière, hop, je mets pause direct, parce que derrière, il va sur-end, il sur-end pourquoi, parce qu'il ne peut pas utiliser mes monstres, pas parce qu'il y a une protection, mais juste parce que les Metal Foes, n'ont pas de quoi utiliser des monstres, de plus de 3000 attaques, et donc, ses seules solutions, étaient des monstres par exemple comme lui, ou alors aussi comme Alkaest, Alkaest, le problème, c'est que déjà, il cible pour prendre un monstre, contrôlé par l'adversaire, et donc ses morts et parties perdues, et en plus, on a réveil, qu'il y a une de ses effets, bref, il comprend vite qu'il ne peut rien faire, et c'est GG pour nous. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Rebuild, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires, à donner vos avis, qu'il soit positif comme négatif, le but, c'est de s'améliorer pour les prochains épisodes, justement, pour le prochain épisode, j'ai déjà choisi l'archétype, mais pour les prochains, n'hésitez pas de me donner des suggestions dans les commentaires, je remercie évidemment encore Bloody et GG pour leur aide, et je vous dis à la prochaine, c'était Draco77, 22 ans, célibataire, et fan de Seigneur Lumière. Sous-titrage ST' 501